Et on se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec Jeannette Beaugrabe. Bonsoir Jeannette. Essayiste, écrivain, Amine El-Katni, président du Printemps Républicain. Bonsoir Amine. Et Isabelle Seporta, éditrice. Bonsoir Isabelle. Ravie de vous retrouver tous les trois pour ce Punchline. Il y a pas mal de choses dans l'actualité. Peut-être on va commencer par le 11 novembre, ça paraît logique. Ce discours d'Emmanuel Macron devant l'Arc de Triomphe. Et puis après l'hommage à Hubert Germain, le dernier compagnon de la Libération. Écoutez les mots employés par le président de la République. Le dernier compagnon n'est plus, mais ces 1038 qui ont épousé la France d'un amour inconditionnel allant jusqu'au sacrifice ne disparaissent pas pour autant. Ils inscrivent leur destin aux côtés de ceux qui ont porté l'esprit de résistance. L'amour d'une patrie libre, le refus des divisions pour l'honneur de la France. Alors oui, leurs braises ardentes sont dans nos mains. Et quand viendra le jour, quand sonnera l'heure, nous saurons les raviver de ce souffle qui fit lever tous ceux qui nous précèdent et qui nous ont fait et sans lesquels nous ne serions pas là. Voilà pour Emmanuel Macron, beaucoup d'emphase dans ce qu'il dit, Jeannette Pograbe. Il fallait cette emphase, cette solennité pour parler d'Hubert Germain ? Je pense que c'est un héroïsme. C'est l'héroïsme de tous ces jeunes qui avaient 14, 15, 16, 17 ans ou d'autres plus âgés. Parce que je pense par exemple à René Cassin qui avait 40 ans et qui va rejoindre Londres. C'est-à-dire que des gens qui étaient de milieux sociaux différents et qui dès 40, en réalité, ont compris ce qui se passait et ont pris les armes, ont quitté. Et ça, je trouve ça remarquable. Hubert Germain a une histoire un peu particulière parce que lui aussi, ce qu'il a fait, c'est qu'il a refusé la femme, c'est-à-dire y compris ses tribunaux fantoches quand au lendemain, quand la victoire est annoncée et qu'on veut tomber des femmes. Donc il s'est opposé à ça. Donc toute sa vie, il a été un parcours atypique et je pense qu'on est de très pâles figures par rapport à l'héroïsme de cette génération-là. Et c'est aussi un message très important parce que ces dernières semaines, on n'arrêtait pas d'entendre cette espèce de réhabilitation affreuse du maréchal Pétain par un supposé ou un hypothétique candidat à la présidentielle. Et bien je trouve que c'est une très belle réponse de ce qu'était, de ce qu'on doit retenir de cette période de la dramatique de l'histoire. Et j'en profite aussi pour rappeler ce qu'a dit le président de la Fondation Charles de Gaulle et en tout cas Pierre Mazot et notamment de refuser que certains s'approprient l'image du général de Gaulle. Alors il y avait beaucoup de monde sur la tombe du général cette semaine. Isabelle Saporta, sur ses commémorations du 11 novembre ? Alors je trouve que Jean-Luc Bougra a raison, ça aurait dû être un moment très important. Je dis ça aurait dû et je trouve que ça ne l'a pas été. Je vais vous prendre un exemple personnel, pardonnez-moi. Mais ma maman par exemple, elle ne rate jamais une commémoration, jamais un défilé. Elle est comme une dingue devant, ok ? Et là elle n'était même pas devant, ça ne l'intéressait pas. Et je n'ai vu personne autour de moi qui ait été intéressé par cette commémoration. Alors que vous avez parfaitement raison, ça aurait dû être un moment social très important, un moment historique très important dans ce combat au fond idéologique que nous avons aujourd'hui avec la montée de l'extrême droite. Pourquoi ? Parce que je pense que Macron n'est plus très crédible là-dedans. Je crois que ça n'intéressait personne, je crois qu'il y avait trop d'emphase. Et du coup je vois quoi moi ? J'ai vu quoi sur les réseaux sociaux ? Alors je sais, les réseaux sociaux ce n'est pas la France. Mais la seule chose qui a intéressé les gens, c'est de savoir pourquoi il avait la voix cassée. Est-ce qu'il avait la voix cassée ? Est-ce qu'il était enrhumé ? Est-ce que c'était le Covid ? On espère que ce n'est pas le Covid, parce qu'il a eu quand même deux doses. Et là comme il réclame d'en avoir une troisième pour les plus de 65 ans, ce n'est quand même pas de chance que ça marche aussi peu le vaccin. Et donc quand, alors qu'on devrait être, vous avez raison, sur un grand débat national, sur ce qu'ont été ces héros du passé, on en est juste à se dire, oh là là, il a la voix de Sarkozy maintenant, c'est incroyable. C'est qu'il y a un truc qui n'a pas fonctionné. Est-ce qu'il y a un rejet du président ? Moi je pense qu'il y a un rejet du président. Mais je pense que surtout, si vous voulez, à chaque fois que Macron joue avec l'histoire, ça ne fonctionne pas. Il l'avait fait au moment de l'itinérance mémorielle, alors qu'il y avait le mouvement des Gilets jaunes. C'était à contre-temps totalement. Là on se retrouve avec lui dans une posture présidentielle, alors qu'on sait que la campagne a été lancée, et ça ne fonctionne pas. Et ça ne fonctionne pas pourquoi ? Parce qu'il y a quelques jours, il a fait aussi ces grandes annonces à la télé, et qu'on se rend compte aujourd'hui que les seuls opposants qu'il supporte finalement pour pouvoir débattre, c'est McFly et Carlito. Enfin c'est pas possible, vous voyez ce que je veux dire ? On ne peut pas l'avoir toujours dans la posture où il est seul, avec les avis présidentiels, et à faire campagne. Ça ne marche plus là, c'est trop près des dates de l'élection. Amine Alcatmi, votre jugement ? En fait le 11 novembre, c'est comme tous les jours de cérémonie, il y a ce qui se passe à Paris et ce qui se passe dans le reste du pays. Je crois que ce qui se passe dans le reste du pays est souvent plus intéressant que ce qui se passe à Paris. À Paris, vous avez le président, le gouvernement, les médias, il y a un espèce de truc de représentation. En plus là, il y avait la vice-présidente des États-Unis, donc ça rajoutait. Mais le plus intéressant, c'est ce qui se passe dans des milliers de villages et de villes françaises, où autour du monument aux morts, on invite les écoles primaires, et je crois que c'est ça le vrai message de ces journées-là, c'est la transmission. Il y a des enfants d'école qui viennent avec leur instituteur, avec la directrice ou le directeur de l'école, avec monsieur ou madame le maire, et on dépose une gerbe, on lit un discours et on explique aux enfants pourquoi ils sont là. C'est sans doute beaucoup plus intéressant que le discours. C'est une vision idyllique des choses, parce qu'aujourd'hui... C'est ce qui se passe beaucoup quand même. Je peux vous assurer que la question de la Première Guerre mondiale pour les enfants, c'est pas... Ma fille sait que c'est l'armistice, voilà, mais on n'explique pas ce qu'était, soi-disant, la DER des DER, que c'est le conflit le plus meurtrier, que tous ces jeunes qui sont allés mourir dans les fosses, etc. Donc, le problème, c'est qu'on a des programmes d'histoire qui se sont dépouillés, et vous avez de moins en moins aussi, pardonnez-moi, d'associer... Mon père était porte-drapeau, donc c'est le 1er 11 novembre, où mon père n'ira pas porter le drapeau français, en fait, pour ces cérémonies. C'est que de moins en moins de jeunes ont envie d'être dans ces associations, de porte-drapeaux, d'anciens combattants, de faire vivre, en fait, cette espèce de mémoire, pour éviter que cela se reproduise un jour. Alors ça, c'est intéressant. Non, ça c'est très intéressant. Et pas que sur ce 1er conflit et également sur le 2ème aussi. Non, ce que vous dites est très intéressant, c'est qu'on a l'impression qu'en France, il y a, en fait, on disjoint la commémoration de l'enseignement que l'on devra en tirer. Et ça, c'est vrai. Et je suis désolée, mais je ne vois pas en quoi ce qu'a fait Macron aujourd'hui a été finalement une leçon pour l'avenir, de ce à quoi nous pourrions être confrontés. Je suis d'accord avec vous sur la mise en scène et l'instrumentalisation, les photos où il descend seul, avec l'image, etc. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a même eu la séquence-là. Oui, cette séquence-là. Et du coup, je reconnais que... Il a du talent, ça on ne peut pas le dire. Oui, non, mais du coup, moi, j'ai fait le parti plutôt de m'intéresser à Hubert Germain plutôt que de regarder les motos qui passent, tout faire en sorte pour ne pas qu'il y ait une manifestation. Ça, je reconnais que moi, je ne peux plus. Donc je suis comme votre maman, je peux vous le dire. Du coup, j'ai préféré lire les articles sur son histoire, de ce garçon qui était une forte tête, dont le père qui était lui-même militaire, il disait que le premier, ce qui était assez drôle, c'est qu'il disait qu'il était le premier anti-pétainiste parce qu'il s'est fait prendre une avoinée par pétain parce qu'il n'écoutait personne et c'était une sorte de tête brûlée. Et donc, c'est ça que je trouve. Mais je reconnais que c'est une histoire... Je peux me permettre de le faire, mais que pour l'ensemble de la communauté nationale, je pense qu'effectivement, on sent bien que c'était une instrumentalisation politique. Ça, je suis d'accord. Ça veut dire qu'il n'y a plus de moments, Isabelle Saporta, où on fait nation, où on fait corps, où on se rappelle de nos héros, parce qu'il y en a des héros et Benjamin en est là. Les matchs de foot. Non, mais ça, c'est pas ça. Non, non, à l'intermalle de Tony. Non, mais pardon, ça paraît caricatural, mais... Un peu, Amine. Non, j'assume. Des moments de communion, où tout le monde est réuni autour d'un seul et même objectif, où on ne parle pas, on va y venir, je crois, dans un des sujets, de Noirs, de Blancs, de Non-Blancs, de Français, d'étrangers, d'immigrés, etc. Où on est tous portés dans une même joie, et vous avez des millions de personnes dans la rue, ben pardon, même si c'est caricatural, à part la victoire de l'équipe de France, et je ne parle pas de 98, où on a eu le refrain sur Black, Blanc, Beurre, que j'ai trouvé un peu ridicule, mais la dernière Coupe du Monde, ça a été un des derniers moments de commun. C'est toujours le moment où on parle, on va siffler la Marseillaise, il y a encore des drapeaux... Il y a eu des moments où on a fait communauté. Oui. Quand même. Oui. Alors peut-être pas tout le monde, mais quand même, l'immense majorité des Français, c'est réuni autour de la nation. Parce qu'on se souvient du sifflement de la Marseillaise. On se dit que, vous imaginez, il y a des politiques qui veulent même pénaliser le fait de siffler la Marseillaise. Il y a ces drapeaux, ces jeunes qui ne se reconnaissent pas, ils viennent dans les stades. Enfin, sincèrement, si c'est dire que c'est ça le sentiment de communion nationale, moi, je ne m'y reconnais pas. Merci. Sous-titrage FR ?